Bienvenue aux Amphys. Bravo, bravo d'être arrivés jusqu'ici, d'avoir bravé l'orage, la canicule et je ne sais qu'elle plaît encore, de la nature, pour parler aujourd'hui et débattre avec les intervenantes présentes à mes côtés du grand défi historique qui est au devant de nous, qui est de changer la constitution de notre pays. Je suis très très heureuse de recevoir Lauréline Fontaine, qui est professeure en droit, et que vous avez, j'imagine, vu à la télévision en avril, lorsque le Conseil constitutionnel devait rendre sa décision. C'est diverses décisions sur les retraites, sur la loi elle-même et puis sur le référendum d'initiatives partagées. Lauréline Fontaine a écrit un livre qui s'appelle « La constitution maltraitée » aux éditions Amsterdam. Pardonnez-moi, je n'ai pas les fiches sous les yeux. Et effectivement, elle a fait un diagnostic, une analyse du Conseil constitutionnel qui a été très éclairant à ce moment très important du combat, du conflit des retraites. Un moment où ce conflit des retraites avait pris une autre dimension, au fond, qui était une dimension démocratique. Après le 16 mars et le 49.3 pour l'adoption de la loi portant la retraite à 64 ans. Et à mes côtés également aussi, Mélinda Sogé, qui est militante au POI. Elle est directrice à l'information ouvrière, qui est l'hebdomadaire de ce parti, qui est membre de la rédaction d'information ouvrière. Voilà, pardonnez-moi. Et elle est aussi militante dans les Yvelines de la France insoumise. Elle a été également candidate aux élections législatives. Et moi, je suis Raquel Garrido. Voilà. Pour vous servir. Et on se connaît tous, on se connaît bien. Et cette année, je suis particulièrement heureuse de venir m'exprimer en ma qualité de députée. C'est la première fois que je m'exprime aux Amphys en tant que députée. Voilà. Avant, je n'étais pas élue. Ça ne changeait pas grand-chose par rapport à ce que j'avais à dire sur le fond. Mais ce qui a changé cette année, c'est que je peux mettre mon mandat de députée au service de ce combat sur la VIe République. Et je suis heureuse d'avoir pu créer un groupe de travail à l'Assemblée nationale de l'intergroupe NUPES sur la VIe République. Et je vous en dirai un mot après que les intervenantes avant moi aient pris la parole. Donc, je donne la parole pour commencer à Melinda Sogé. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, remerciement chaleureux à Raquel pour l'invitation et pour permettre de m'exprimer à cette tribune avec vous aujourd'hui. Et d'avoir cette discussion sur effectivement un sujet, je pense, qui en passionne plus d'un. La preuve, vous êtes très nombreux aujourd'hui. La Ve République, la VIe République, je pense que 2023, ça a été une année marquée par ce saut-là. Donc, c'est important de prendre le temps d'y revenir et de voir vers quoi on peut se diriger et comment combattre tous ensemble. Raquel l'a dit. Donc, moi, je suis membre du comité de rédaction d'information ouvrière, hebdomadaire du Parti ouvrien indépendant, tribune libre de la lutte des classes, que vous pourrez trouver d'ailleurs ici au stand du POI. et qui, en fait, a un destin qui est très lié à la Ve République. Ça paraît pas évident comme ça, mais parce que tout simplement, ce journal est né en 1958, en octobre plus précisément, justement, faisant le constat, en tout cas, c'est ce que disait son fondateur, Pierre Lambert, militant de la 4e Internationale, faisant le constat, justement, des défis à relever avec l'instauration de cette nouvelle constitution qu'il avait caractérisée comme une offensive contre la classe ouvrière, à juste titre. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Et donc, la nécessité d'avoir un journal, une publication qui puisse aider les militants à s'organiser et à combattre. La Ve République a une actualité très forte. Je pense que Lauréline, d'ailleurs, y reviendra certainement. Vu l'actualité sur la réforme des retraites cette année, il y a eu, évidemment, une mise en avant de la constitution quasi quotidienne. On en a tous mangé tous les jours. On n'y connaissait pas forcément tous grand-chose. Et puis, on est devenus, finalement, tous plus familiers avec cette constitution. Moi, j'avais été marquée pendant toutes les... Une des manifestations pour le retraite, la réforme des retraites. C'était le 23 mars, je crois, à Paris, qui était une des plus grosses manifestations. Et il y avait ces pancartes. Alors, bien sûr, contre la réforme. Il y avait tout ce qu'on voulait. Mais il y avait aussi énormément de pancartes qui étaient dirigées contre la Ve République, contre Macron, et qui associaient Macron à Louis XVI, la Ve République à la monarchie. Et ça m'avait marqué ce lien, finalement, que faisaient tous ceux qui se mobilisaient entre la bagarre contre les retraites et la bagarre contre la constitution. Il y en a une qui me revient, parce qu'elle m'avait beaucoup fait rire, même si... Voilà. C'était 65 ans de la Ve République, ça suffit, à la retraite. Et c'est vrai que... Voilà. Je trouvais que c'était un bon condensé qui permettait de relier le combat immédiat pour l'abrogation de la réforme des retraites à, justement, le combat pour l'abolition de la Ve République, pour la fin des institutions. Donc, il y a un problème majeur, effectivement, qui est posé. Et on s'interroge... Je pense qu'on est beaucoup à s'interroger sur comment on fait pour en finir avec ces institutions. Parce que ça a traversé, quand même, les derniers mois. Et, évidemment, c'est encore plus d'actualité. Quand on voit les déclarations de Macron récemment, j'y reviens pas dans le point, etc., bon, on voit bien que c'est... On est totalement dedans. Alors, quelques mots, peut-être, pour revenir, comme j'ai le privilège d'introduire cette discussion sur l'aspect historique des choses, sans trop m'attarder, mais sur le... D'où ça vient, la Ve République ? Je parlais de 58 tout à l'heure avec la naissance d'Information Ouvrière. C'est aussi, donc, la naissance de la Ve République dans un contexte qui est, quand même, particulier, qui est celui de la guerre d'Algérie, qui dure depuis 4 ans et qui va, disons, dresser un tableau d'un contexte bien particulier qui est celui d'une crise coloniale, évidemment, crise de décolonisation et puis crise de l'impérialisme et crise politique en France, puisque les gouvernements de la 4e République sont dans des situations de crise assez régulièrement. Et il y a un moment où, comment dire, on va se saisir, en tout cas, d'un événement qui n'était probablement d'ailleurs pas prévu, qui est ce fameux coup de force d'Alger du 13 mai 1958 et qui va être instrumentalisé pour, justement, lui donner une issue sur le terrain de la remise en cause de la 4e République et de la mise en place des institutions de la 5e République. Donc, c'est ce qu'on appelle le coup d'État ou le coup d'État d'Alger. C'est selon. Il y a une mobilisation en Algérie, à Alger notamment, de cette minorité européenne, française, dirigée ou en tout cas menée par des individus pas forcément très recommandables, notamment le fameux Lagayard qui deviendra un des fondateurs de l'OS. Donc, je vous laisse imaginer un peu le tableau. Et puis, qui va, comment dire, sur lequel vont s'appuyer les fameux généraux d'Alger qui vont ensuite, sur la base de leur mouvement, de leur mobilisation, créer le comité de salut public, sans aucune honte, puisque le comité de salut public, c'est quand même 1793 et Robespierre, et qui vont le créer au son de Vive la France, Vive l'Algérie française, Vive le général de Gaulle. Donc, il y avait déjà les éléments importants qui étaient contenus dans ce slogan. Sur fond aussi de contestation du pouvoir du président du Conseil, je ne m'étarde pas là-dessus, mais tout de suite, Fimelin, qui est le président du Conseil à l'époque, dit qu'il laisse faire les généraux. Il ne rétablit pas l'ordre. Donc, il laisse faire, en quelque sorte, pourrir la situation, la situation s'installer. Et l'appel à De Gaulle est formulé, donc, dès le 13 mai. C'est très, très rapide. Et là, on est dans une chronologie qui va basculer de manière très, très rapide, là aussi, en 15 jours, quasiment, un petit peu plus, 3 semaines, avec, pour vous donner comme ça quelques dates que j'ai repris, là, en préparant un petit peu aujourd'hui, les pouvoirs spéciaux votés au général Salan. Donc, ça, c'était le 20 mai, à l'unanimité à l'Assemblée, parti communiste compris. Les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie, reconduits pour le gouvernement Fimelin, là aussi, à une écrasante majorité, parti communiste compris, socialiste aussi, évidemment. L'état d'urgence voté aussi à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc, on voit bien qu'il y a un basculement qui se fait quand même assez vite. Il y a une rencontre qui se fait entre les socialistes, donc, Guy Mollet, Fimelin, De Gaulle, je crois que c'est le 26-27 mai, pour passer un accord, clairement, sur la prise du pouvoir du général De Gaulle. Et puis, il y a la réponse sur le terrain de la mobilisation, sur le terrain de la riposte. Vous avez peut-être en tête cette manifestation du 28 mai, cette puissante manifestation qui réunit 500 000 personnes à Paris contre De Gaulle, contre le coup de force du général. Et puis, la grève des enseignants qui est un petit peu moins connue du 30 mai, où il y a quand même 70 à 90% de grévistes dans l'enseignement ce jour-là. Des problèmes sur le terrain de la résistance, c'est le moins qu'on puisse dire. Les confédérations syndicales qui réagissent de manière extrêmement timide, pour ne pas dire autre chose. Et puis, le Parti socialiste et le PC qui ne donnent aucune consigne d'action claire, alors qu'il représente à l'époque, on le sait, une force qui est évidemment sans commune mesure avec celle que l'on connaît aujourd'hui. Le 1er juin, De Gaulle est investi par l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez qu'en trois semaines, cette affaire-là est pliée. Et puis, ça va assez vite ensuite sur le plan, comment dire, du changement institutionnel. Puisque pendant l'été, vous avez... Alors, il n'y a pas d'Assemblée constituante pour la Ve République. Ça n'aura échappé à personne. On n'allait pas s'embarrasser avec ça. Donc, c'est fait directement par les proches de De Gaulle, les ministres, par notamment certains noms que vous connaissez, d'anciens pétainistes d'ailleurs. Enfin, il y a du beau monde là-dedans. Michel Debré, etc., qui vont, en quelques mois d'été, finalement, rédiger cette constitution qui est donc, si je reprends un petit peu mes notes, présentée, c'est ça, à la rentrée en Conseil des ministres, aux législatives en novembre 58 et élection présidentielle le 21 décembre. Vous voyez que ça se fait en l'espace de quelques mois. Et que cette constitution, elle va concentrer, en quelque sorte, ce coup de force. Vous savez que Mitterrand parlait du coup d'État permanent en caractérisant la Ve République. Et effectivement, quand on se penche sur les institutions, on est vraiment là-dedans, puisqu'on est, alors, l'Auréline en dira sûrement un mot, mais sur un régime bonapartiste qui s'appuie largement sur les expériences passées de Napoléon Ier ou de Napoléon III, des sens totalement monarchiques. Je parlais du parallèle tout à l'heure entre Louis XVI et Macron. Bon, on est en plein dedans, et ce n'est pas inauguré par Macron. Ça fait déjà plusieurs temps que ça dure. C'est un pouvoir qui doit, dès le début, s'appuyer sur un exécutif extrêmement fort et qui doit avoir le rôle de contrer la mobilisation, de contrer la menace révolutionnaire, comme il dit souvent, qui pourrait venir. Je voudrais m'appuyer sur une phrase de De Gaulle, que j'ai retrouvée qu'il rédige dans ses mémoires, parce que De Gaulle a beaucoup écrit. quand il caractérise ce qui s'est passé en 1958 et qui, à mon avis, digne d'enseignement, il nous dit « Vais-je m'en tenir à rétablir dans l'immédiat une certaine autorité du pouvoir, à remettre momentanément l'armée à sa place, à trouver une cote mal taillée pour atténuer quelque temps les affres de l'affaire algérienne, puis à me retirer en rouvrant un système politique détestable, une carrière de nouveau dégagée, ou bien « Vais-je saisir l'occasion historique que m'offre la déconfiture des partis pour doter l'État des institutions qui lui rendent, sous une forme appropriée au temps moderne, la stabilité et la continuité dont il est privé depuis 169 ans. » Et ce qui est assez étonnant, c'est quand il dit 169 ans, vous faites le calcul comme moins vite fait, bon, peut-être plus vite que moi, ça fait, on revient en 1789. Donc, il considère finalement qu'il faut, sous une certaine forme, il n'est pas en train de dire qu'il faut mettre la royauté, mais bon, sous une certaine forme, on rétablit l'Ancien Régime, avec la forme moderne appropriée des institutions de la Vème République. Donc, je trouve que ça résume assez bien quand même, ce pouvoir fort sur un exécutif extrêmement fort, où la séparation des pouvoirs est plus que douteuse dans la Vème République, avec un caractère antidémocratique, antiparlementariste, il y a plein d'articles qu'on pourrait citer, je ne vais pas trop m'apesantir, l'article 38, évidemment, avec la possibilité donnée au gouvernement de gouverner par ordonnance, vous le connaissez, avec donc cette volonté d'écraser le mouvement d'en bas, d'écraser la classe ouvrière, et de se doter d'institutions au caractère autoritaire. Et je pense que là, dans la dernière période, on en a eu des exemples, et très nombreux, avec évidemment la réforme des retraites, et puis après, j'y reviendrai. Il y avait vraiment cette idée de permettre, je pense, à une minorité qui puisse diriger au cœur de l'État, sans avoir forcément une base politique, on le voit très bien en ce moment avec Macron, qui est suspendu en l'air, finalement, et qui tient grâce aux institutions de la Vème, mais qui permet d'imposer sa loi à l'immense majorité. Et c'est bien ce qu'on a vu avec la réforme des retraites, où cette réforme était très largement rejetée, je vous passe tous les sondages qui sont sortis pendant cette période-là, et donc il fallait pouvoir tenir. Là aussi, la puissance de ces institutions, en tout cas pour une certaine classe sociale, on va dire, elle est bien résumée, je trouve, par un ancien ministre de François Hollande, Jean-Jacques Urvoise, qui disait, là, on était en pleine mobilisation, là, sur les retraites, et qui déclarait à l'opinion, « La Constitution de 1958 n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Cette capacité à fournir des possibilités juridiques à un pouvoir déterminé politiquement, mais fragile numériquement au Parlement, est d'ailleurs l'un des fondements à la solidité du régime. Il ne faut pas s'en étonner, la Vème République a été conçue pour que l'exécutif ne perde jamais la main. » Et je pense que là, on l'a aussi extrêmement bien vu dans toute la période récente écoulée, et bien sûr, si je remontais dans l'histoire, là aussi. Donc, voilà face à quoi on est. On est finalement sur un régime qui se dit légal ou qui dit porter la légalité républicaine parce qu'on nous l'a beaucoup ressassé pendant la forme de retraite, etc., alors qu'en fait, il est à l'opposé de la démocratie et alors qu'il est, en fait, illégitime d'un point de vue démocratique. Donc là, on est en pleine contradiction, je dirais, pour ne pas dire dialectique, depuis le début. Je le disais, on l'a vu, son importance pendant la réforme des retraites où l'exécutif a sorti de sa besace toute une série d'articles qu'on a appris à connaître, qu'on fait partie de notre quotidien pendant plusieurs semaines, le 47.1, le 44.3, le 49.3, évidemment, qu'on ne présente plus, et qui a permis, au fur et à mesure que l'exécutif sortait ça de sa besace, de contenir, en fait, le mouvement qui s'exprimait puissant contre la réforme des retraites et qui lui a permis de tenir en inventant, finalement, tous les biais possibles et inimaginables. C'était une manière d'écraser les organisations syndicales. Pour autant, pendant les retraites, Macron n'a pas réussi, même si ça ne s'est pas soldé par une victoire, bien évidemment, mais il n'a pas réussi. L'autre aspect de la Ve République, je terminerai sur cette partie-là, c'est le caractère répressif. On disait souvent, en 1958, la Ve République, c'est l'État, la police, l'armée. Bon, là, dans la dernière période, je crois qu'on en a eu une claire démonstration. Je ne vais pas remonter trop loin, mais si je reprends, ne serait-ce que les gilets jaunes, les répressions des manifestants, quels qu'ils soient, syndicalistes, associatifs, écologistes, etc., etc. Je vous passe les chiffres, j'en ai, si vous voulez, ensuite dans la discussion. Mais on a vraiment un pouvoir qui a usé et abusé de la répression, de la force policière à son service pour, justement, mater les mouvements de manière à pouvoir s'imposer. Vous l'aviez peut-être lu, c'était au cours de l'été, je crois, Frédéric Lordon qui avait sorti une tribune dans Le Monde Diplomatique et qui revenait assez bien sur cette caractérisation de l'utilisation par le pouvoir de la force répressive, justement, pour parvenir à ses fins. Je pense qu'il avait bien caractérisé, justement, à ces choses-là. Je vais essayer de retrouver la citation ou je vous la redonnerai sinon dans la discussion. Mais en tout cas, il y a vraiment cette marque qui a été très, très forte et avec un caractère, comment dire, on ne parle pas seulement d'arrestation de Garnavu, on parle de mort. On parle de mort, on parle des borniers, on parle de... Je pense au jeune Edi, vous vous souvenez, qui a subi le tir de LBD avant d'être tabassé, coup de pied, etc., puis laissé quasiment mort dans les rues de Marseille. Vous avez vu, comme moi, cette vidéo où il témoigne avec un morceau de son crâne totalement déformé. Mais bon, ça fait quand même froid dans le dos. Là, on est face à des illustrations que peuvent incarner les pires régimes autoritaires. On pourrait reprendre des exemples historiques, mais on n'a peut-être pas le temps. Mais en tout cas, il y a vraiment ça qui est présent, je pense, et qui est extrêmement inquiétant. Et c'est la manière dont le pouvoir a totalement utilisé ça. Je repense à cette fameuse déclaration de la police, justement, quand celui, un des policiers qui a maltraité, qui a violenté Edi, justement, se retrouve, je ne sais plus, s'est mis en examen ou incarcéré, enfin, en mise en détention. Voilà. Et que vous avez la déclaration de l'allemand préfet de Paris et du directeur de la police générale qui disent, en gros, bon, bah oui, mais voilà, qui menacent, clairement, et qui disent, il ne faut pas s'en prendre aux policiers, vous comprenez, c'est des gens à part, etc. Enfin, des propos quand même qui nous ont tous saisis et qui ont été totalement soutenus par le pouvoir. Par Macron, par Darmanin, notamment, qui avaient arbitré la discussion entre les deux, donc qui étaient totalement au cœur de l'opération et au cœur du système. Système de la cinquième, par exemple, alors là, c'est pareil, je ne vais pas refaire la liste, on serait trop long, mais on règne la corruption, si je refais la liste depuis Sarkozy, donc les mises en examen, corruption, Cahuzac sous Hollande, etc., etc. Bon, on a quand même toute une série d'affaires qui donnent aussi les caractéristiques de ce régime que je décrivais juste avant et qui sont donc, je pense, fondamentales. dans la dernière période, on a eu la chance avec la France insoumise de ne pas rentrer dans l'opération. Vous vous rappelez au moment des émeutes comment ils souhaitaient véritablement nous faire basculer et nous faire condamner les violences. Il fallait condamner les émeutes. Et la France insoumise a tenu. Et je pense qu'on peut s'en féliciter parce qu'on a bien vu qu'on voulait nous entraîner sur un terrain qui était mené par toute la meute autour de Macron, politique, médiatique, etc. Où limite, on était nous responsables des émeutes. Si vous vous souvenez, ça a très vite glissé où c'était Jean-Luc Mélenchon et toute la France insoumise qui étaient responsables de la violence. Donc, je pense qu'au cœur de nos échanges aujourd'hui, il y a la question, à mon avis centrale, qui est oui, il faut abroger la Ve République. Oui, et le plus vite sera le mieux. Et la question de la Constituante pour modifier et changer profondément la Constitution est à mon avis centrale. Raquel en parlera, elle a rédigé une tribune avec d'autres députés de la NUPES, sur la question de la VIème République. Je pense que ça va animer nos discussions et que ça pose des discussions, justement. Tu parles, je la lise attentivement, de démocratie, de plus de démocratie, de remettre le Parlement au centre. Ce sont des questions, évidemment, qu'on a tous en tête. Et puis, en même temps, ça soulève des questions. La démocratie, laquelle ? Parce qu'il y a des républiques qui sont démocratiques. On sait qu'elles ne sont pas pour autant démocratiques. Vous voyez la nôtre. La démocratie, pour qui ? La question du mandat. Je pense à la Commune de Paris, notamment. La question du Parlement, c'est pareil. Parce que là, je parlais du Parlement tout à l'heure qui vote tout pour instaurer et mettre en place finalement le général de Gaulle. Bon, c'est la question aussi du Parlement qui va permettre quelle politique, pour faire quoi. Donc ça, je pense que ça va faire partie de nos discussions. Dans l'immédiat, pour conclure sur ça, je pense qu'on a une perspective à la rentrée qui va dans le sens de nos discussions. Jean-Luc Mélenchon parlait hier, c'est la manifestation du 23 septembre. Vous l'avez vu, qui est appelée par un très large panel d'associations forces politiques syndicales, etc., contre les violences policières. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que ça va mettre fin à la Ve République. Maintenant, c'est une étape et je pense qu'elle est quand même dirigée contre les institutions et que nous allons en être et évidemment l'organiser. Et puis la dernière question, à mon avis, c'est la question du rapport de force et de la mobilisation puisque oui, la question de la constituante ou en tout cas des nouvelles institutions, c'est celle aussi de quelle mobilisation, quel rapport de force on aide à créer, on aide à renforcer, à mobiliser. On l'a vu avec la réforme des retraites. Donc c'est bien la manière dont la France insinitise peut jouer à plein son rôle de mobilisation, de campagne, de porte-à-porte, de café populaire, de tout ce qu'on veut pour justement porter toutes ces questions auprès de la population et créer les rapports de force nécessaires. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invite. Oui, ça va, ça va. Vous voulez que je me lève ? Ah, là, vous m'entendez ? Sur le menton, comme ça ? Non, vous... C'est bizarre, ça. Et là, si je... Ah, oui ! Bon, alors, je recommence. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Pour l'universitaire que je suis qui travaille sur le phénomène constitutionnel depuis de très nombreuses années, eh bien, c'est passionnant de voir que la question constitutionnelle semble devenir, enfin, une question citoyenne, une question politique. Donc, forcément, je ne peux que m'en réjouir parce que je crois que c'est une question d'intérêt public, d'intérêt général, et qu'il ne faut pas se désintéresser de cette question. Au contraire, il faut s'approprier la question constitutionnelle. Alors, de fait, il y a beaucoup de fronts pour parler de la constitution. On vient d'en entendre un certain nombre. Donc, je vais me concentrer sur un seul qui me semble être ce que j'appelle une sorte de préalable à la pensée de tout changement constitutionnel. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, c'est que, comme n'importe quel autre texte, eh bien, la constitution dépend de l'usage qui en est fait. il n'y a pas que ce qui est écrit dans la constitution qui compte, il y a aussi l'usage qui en est fait, parce que c'est une chose à côté de laquelle on ne peut pas, enfin, une chose à laquelle on ne peut pas échapper, c'est qu'il est impossible par avance de verrouiller les usages ou les non-usages de la constitution. Et ça, il faut vraiment en être bien conscient. mais évidemment, il y a certaines possibilités. La première, la première, c'est que, avant de savoir ce qu'il y a, ce qu'il y aura dans une nouvelle constitution, c'est de s'entendre sur ce qu'est une constitution, sur ce qu'on veut faire avec une constitution, sur la manière dont on se représente une constitution. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Il me semble que la fonction essentielle de la constitution depuis que, dans l'histoire politique, on écrit les constitutions, et c'est un phénomène récent, ça date du XVIIIe siècle. Avant, on n'écrivait pas les constitutions. Avant, le pouvoir s'organisait de manière plus ou moins formelle ou plus ou moins informelle. À partir du XVIIIe siècle, on écrit les constitutions, c'est-à-dire qu'on dit voilà, à partir de ce jour, comment le pouvoir va devoir être exercé. Comment il va s'exercer ? Mais comment, surtout, il va devoir s'exercer parce qu'on décide que le pouvoir ne devra plus être exercé de manière non maîtrisée et arbitraire. On décide que le pouvoir ne devra pas être arbitraire. donc, on lui fixe des limites. On lui fixe des limites. Alors, bien sûr, il faut s'entendre par les limites qu'on fixe. Mais, avant tout, le principe de l'écriture des constitutions que l'on nomme constitutionnalisme, c'est le fait de fixer des limites à l'exercice du pouvoir. Or, il me semble que cette fonction-là de la constitution qui est de limiter, mais qui est aussi d'être une sorte de référence critique. C'est-à-dire, on peut observer le pouvoir et le comparer à ce qui est écrit dans la constitution. Ce qui est le propre, ce qui est le fait même de l'écriture. Donc, la fonction critique de la constitution, précisément, ces derniers temps, semble avoir été complètement oubliée. il y a ce que j'appelle des faux soyeurs de la fonction critique de la constitution, soit par ignorance, soit par inculture, soit même, parfois, par opportunisme. Alors, ces faux soyeurs, ils sont assez nombreux et j'aimerais quand même insister un peu là-dessus. Évidemment, il y a les autorités constituées elles-mêmes. C'est-à-dire que, je prends un exemple récent qu'on a évoqué tout à l'heure, lorsque le gouvernement décide de présenter le projet de loi consistant à reporter l'âge légal de départ à la retraite de 64 à 62 ans, en utilisant la procédure des projets de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale, eh bien, il s'agit ici de ce que moi, je vais appeler et ce qu'on est beaucoup appelé, en fait, un détournement de procédure. Mais, ce détournement de procédure n'est pas nommé comme tel. Puisque, à la place, on dit, eh bien, cette procédure existe, donc, il n'est pas, elle existe, elle est inscrite dans la constitution, donc, il n'est pas inconstitutionnel de s'en servir. Et ça, c'est très, très important parce qu'en disant cela, en disant cela, donc, on fait comme si la constitution ne fixait pas de limites et on fait comme si toutes les règles qui étaient, toutes les procédures qui étaient inscrites étaient exclusivement des moyens, le terme, tout à l'heure, a été utilisé, des possibilités juridiques, au lieu d'être des limites et la limite, elle s'entend lorsqu'on comprend que la règle est toujours en connexion, donc, le moyen est toujours en connexion avec les fins que l'on poursuit. C'est quelque chose de fondamental en droit. Alors, je cite un extrait d'un article que j'ai publié au mois de juin sur le site AOC, Analyse Opinion Critique, qui s'intitulait Activer la fonction critique de la Constitution, sur cette question du rapport entre moyens et fins, dans l'idée qu'il n'y a pas d'illégalité à utiliser une procédure de droit parce qu'elle existe, il y a un raisonnement hasardeux qui fait l'économie d'une réflexion sur le rôle du droit ou du moins qui réduit celui-ci à une arme qu'il n'est pas censé être. L'espoir d'une coexistence pacifique de l'ensemble des membres du corps politique et social s'en trouve fragilisé parce que les règles de droit n'existent que parce qu'elles ont été pensées pour remplir certaines finalités. C'est parce qu'on ne veut pas que l'homme, quel qu'il soit, puisse agir au hasard et sans limite que l'on décide de règles communes qui seront autant de limites à son action. C'est parce qu'on ne veut pas que le pouvoir politique s'exerce au hasard, qu'on lui fixe des règles, qu'on lui fixe un cadre, qu'on lui fixe des limites. Mais lorsque j'entends un animateur de radio dire qu'il n'est pas interdit de se servir d'une procédure qui est inscrite dans la Constitution, il se fait le faux soyeur de la fonction critique de la Constitution. Lorsque j'entends un observateur politique de renom dire que le Conseil constitutionnel a statué qui considère que la procédure utilisée pour réformer les retraites n'est pas contraire à la Constitution dont acte ça n'est pas un constitutionnel, lui aussi, sans le savoir, se fait le faux soyeur de la fonction critique de la Constitution. Alors évidemment, on cherche, parce que ça, c'est une question qui n'est pas neuve, qui n'est pas nouvelle, on cherche depuis longtemps, quand je dis qu'elle n'est pas neuve, elle n'est pas nouvelle, c'est évidemment ce que disait Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et du coup, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaye d'organiser un système de pouvoir où il existe des contre-pouvoirs, c'est-à-dire que celui qui veut aller au-delà de ce qui lui a été fixé pourra être arrêté par un autre pouvoir et ainsi de suite pour que ça circule de telle sorte que tous les pouvoirs s'empêchent les uns les autres, ce qui ne signifie pas que ça empêche l'action. Contrairement à un discours que j'entends très souvent ces derniers temps où on dit les contre-pouvoirs ne servent qu'à empêcher d'agir. Normalement, un contre-pouvoir, ça ne sert pas à empêcher d'agir, ça sert à empêcher qu'on sorte du cadre qui a été fixé, ce qui n'est pas du tout la même chose. Or, il y a une sorte de revendication générale ces derniers temps à vouloir sortir du cadre, à vouloir franchir les limites. La question, c'est pourquoi et à quelle fin ? Ce système de contre-pouvoirs normalement est censé intégrer la constitution elle-même. Or, sous la Ve République, il y a un organe qui est l'incarnation de cette notion de limites, c'est le Conseil constitutionnel, puisque son rôle c'est de dire si, lorsque le Parlement vote la loi à l'initiative du gouvernement, voire sous l'impulsion du président de la République, eh bien, il doit respecter la constitution, c'est ça son rôle. et il doit le faire donc en opérant ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité, il doit regarder ce qu'il y a dedans la constitution et dire, eh bien, là, vous franchissez les limites, là, vous restez dans le cadre. Il se trouve que cet organe qui est censé être le verrou ultime de l'inconstitutionnalité, de l'action des pouvoirs constitués, eh bien, je crois que ça n'est pas un scoop désormais de le dire, eh bien, ne joue pas du tout son rôle et en fait, lui-même se trouve dans le système de pouvoir de telle sorte qu'il est, ce que je le qualifie de collaborateur du pouvoir et pas de contre-pouvoir et lui-même, donc, se trouve être aujourd'hui le plus grand faux soyeur de la fonction critique de la constitution en disant exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, la procédure de l'article 47.1 est inscrite dans la constitution, le gouvernement s'en est servi, ça n'est pas un constitutionnel. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, finalement, à quoi sert le conseil constitutionnel si son seul rôle, c'est de dire, eh bien, voilà, vous, finalement, vous vous servez de ce qu'il y a dans la constitution, peu importe la raison pour laquelle cette procédure existe, peu importe la raison pour laquelle on a fixé tel ou tel type de règle. Non, la procédure existe, eh bien, il suffit de s'en servir. C'est comme si, il faut vraiment comprendre ça, c'est comme si, on disait, l'administration a le pouvoir d'exproprier les personnes lorsqu'il existe des projets d'utilité publique. eh bien, après tout, peu importe l'utilité publique, l'administration a le pouvoir d'exproprier des personnes. Donc, puisque la procédure existe, il suffit qu'elle s'en serve. Bon, eh bien, c'est exactement la même chose. De manière plus grave, si on disait, le juge a le droit de mettre quelqu'un de 10 ans en prison, on sait qu'il ne peut pas mettre quelqu'un en prison 10 ans pour n'importe quoi. Eh bien, on dirait, eh bien, finalement, il a le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, il le fait, ça n'est pas illégal. C'est pour ça que je disais, il y a un raisonnement très hasardeux dans le fait de dire qu'il n'est pas un constitutionnel de se servir d'une procédure parce qu'elle est inscrite dans la Constitution. Non. Il y a une raison pour laquelle cette procédure a été inscrite. Il y a une philosophie qui est à la base de tout ça. Bref. Tout ça pour dire qu'il est important que il me semble, c'est mon credo, que tout le monde soit d'accord mais que l'idée se diffuse que la Constitution représente une limite pour l'exercice du pouvoir et que déjà, si on est tous d'accord là-dessus, qui que nous soyons ou que nous soyons, on pourra ensuite commencer à parler des limites en effet que nous allons fixer à travers le texte constitutionnel. mais le préalable c'est celui-ci et il est très important parce que je fais le constat que ce préalable aujourd'hui n'existe pas, qu'il existe une partie importante des acteurs impliqués, qu'ils soient citoyens, politiques, médiatiques ou autorités constituées qui ne croient pas à la fonction critique de la Constitution et qui donc par avance rendent presque stérile ou inutile un changement constitutionnel. C'est quand même ça qu'il faut comprendre. Donc il est très très important à mon avis de diffuser le plus possible cette culture-là. Alors évidemment il va falloir trouver un intérêt à cette diffusion. il va falloir séduire par l'idée de limite. Mais je dirais que ça c'est le travail des politiques. Mais je terminerai sur deux idées à partir de là. On ne pourra pas faire l'économie effectivement du rapport d'une réflexion sur le rapport entre constitution et démocratie et du rapport entre constitution et justice sociale. parce que ça ce sont des questions qu'on n'a pas du tout épuisées mais loin de là dont on parle en réalité très peu. Parce que l'histoire et le droit comparé nous montrent qu'il n'y a pas de rapport automatique ni entre constitution et démocratie ni entre constitution et justice sociale. Voir pour la question du rapport entre constitution et justice sociale. Voir qu'il peut y avoir même à certains égards une contrariété entre les deux phénomènes. Et ça c'est pas rien de dire ça. Parce que je pense que ça invite à repenser justement ce qu'on entend par constitution. Pourquoi je dis ça ? C'est que historiquement et vraiment c'est une minute là-dessus et le sujet en réalité mériterait ensuite des heures. Mais historiquement les constitutions elles sont nées comme des limites pas de problème mais pas comme n'importe quelle limite. Elles sont nées comme des limites posées au pouvoir d'intervenir dans les affaires des personnes et des groupes de personnes qui en faisaient des affaires. C'est-à-dire que le lien entre constitution et propriété le lien entre constitution et économie est presque originel. Et ça on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on peut penser ? Parce que ça a duré sur le temps. Aujourd'hui le conseil constitutionnel valide cette version libérale et ultra-libérale de la constitution. Est-ce qu'on peut concevoir une constitution autrement que dans ce rapport originel à la propriété et à l'économie ? Et ça c'est une question très très difficile. Voilà c'est juste des pistes sur quelques minutes. Applaudissements Merci merci infiniment Mélina Sauger merci infiniment Laureline Fontaine de ces propos vraiment très denses et très instructifs pour nous tous les Amphis c'est toujours l'occasion que nous avons de nous retrouver entre nous dans un moment avec un petit peu plus de temps pour réfléchir et se réarmer intellectuellement et politiquement face à une situation politique donnée et aussi pour pouvoir mieux décider de quelles sont nos tâches nos tâches de l'heure. J'insiste sur le fait que la 6ème République ce n'est pas un débat en chambre ce n'est pas un débat de sa chambre théorique c'est la vocation principale je pense de notre mouvement politique c'est son rôle historique le rôle historique de chacune et de chacun d'entre nous et je pense notamment aux plus jeunes c'est d'obtenir la fin de la constitution de 58 et le passage populaire à une constitution de la 6ème République ainsi quand nous réfléchissons ensemble aux raisons d'abolir la monarchie présidentielle nous devons absolument en même temps réfléchir d'ores et déjà à comment on met en place maintenant ici chez nous chez soi là où on intervient politiquement les bases de la nouvelle constitution qu'il nous faut absolument parce que si nous ne faisons pas ce double travail qui est à la fois d'oeuvrer comme le disait Ménida Saugère à l'implosion en quelque sorte à la délégitimation et à la contestation du régime politique dans lequel nous sommes actuels si nous faisons cela sans parallèlement et en même temps édifier dans la société la volonté générale de se doter ensemble de nouvelles règles constitutionnelles et bien ce que nous produirons politiquement n'est pas n'ira pas forcément dans le sens de la majorité l'absence de consentement populaire aux règles constitutionnelles est belligène ça provoque du déséquilibre ça provoque de l'attention la constitution je le dis souvent ce sont des règles qui certes comme à chaque fois que l'Auréline Fontaine parle je bois ses paroles j'apprends plein de choses ça me fait toujours beaucoup réfléchir et c'est vrai que le moment que nous venons de vivre où chacun pouvait se référer à la constitution pour comparer justement la norme telle qu'elle est dictée avec ce qui est c'est quelque chose effectivement qui nous épaissit comme citoyens et c'est vrai que ça ressemble d'ailleurs beaucoup à l'exercice que nous avions tous fait en 2005 lorsque nous avions comparé le traité constitutionnel européen à l'idée de construction européenne que nous avions à l'idée que nous avions des droits sociaux des droits démocratiques des services publics et autres mais même si cette fonction critique de la constitution est importante et même centrale dans la raison d'être d'une constitution il n'en demeure pas moins que le conflit politique au quotidien s'articule non pas autour de la rediscussion des articles de la constitution mais sur la base de règles de décisions établies par la constitution elle s'articule sur la définition de la loi dans la hiérarchie des normes la constitution elle est tout en haut et en théorie en principe elle fait l'oeuvre elle fait objet d'une forme de stabilité parce que précisément le fait qu'on est à peu près tous d'accord sur la norme suprême va permettre la conflictualité au plan législatif et inférieur autrement dit si j'accepte la règle du jeu si j'accepte les modalités de décider je peux pacifiquement accepter à un moment donné de gagner ou de perdre dans un conflit sur l'élaboration d'une norme sur la législation en me disant bon j'accepte c'est la règle c'est comme ça par exemple j'ai perdu un vote à la majorité ou à la minorité mais j'attends le coup d'après il y aura une élection le coup d'après il y aura un nouveau vote et à ce moment là j'essaierai de le gagner donc en quelque sorte la constitution vue ainsi c'est un peu comme Voldemort c'est à dire c'est la chose dont on ne parle pas parce qu'elle n'est pas en permanence dans la conflictualité or ce que nous venons de vivre sur les retraites et qui n'est pas tout à fait nouveau parce qu'on avait déjà eu des indices de cela lors du conflit contre la loi El Khomri qui était passé déjà par le 49-3 on s'aperçoit qu'il y a des articles de la constitution aujourd'hui qui sont directement attaqués et non pas par des voilà des auteurs d'articles de doctrine ou des juristes très savants dans les manifs il y a des banderoles des banderoles contre le 49-3 et alors depuis le 16 mars il y a objectivement un avant et après le 16 mars le 16 mars lorsque vous étiez tous devant vos téléviseurs que nous nous étions à l'Assemblée nationale tous prêts à voter que nous venions de passer des semaines de polémiques avec les macronistes où eux nous accusaient nous de vouloir empêcher le vote en disant que votre obstruction empêche le vote vous refusez le vote vous êtes des loyaux parce que vous avez peur du vote et donc ils nous ont accusé de ça pendant des semaines tandis que péniblement nous essayions de leur dire ben non vu que vous avez choisi le 47-1 l'article 47-1 pour la loi retraite vous avez donc détourné la loi la constitution parce que vous avez bien un objectif et votre objectif c'était d'organiser cet examen de la loi dans un délai contraint qui ne permettait pas de toute façon l'examen de tous les articles et qui en plus au demeurant comportait intrinsèquement parce que c'est ainsi que l'article 47-1 est conçu la possibilité soit de légiférer par ordonnance soit de faire un 49-3 puisque nous sommes dans le cadre d'une loi budgétaire et donc pour les lois de type budgétaire le 49-3 c'est open bar et pour les autres c'est une fois par session donc nous disions cela mais malgré tout on ne peut pas dire que du point de vue du grand public on avait tout à fait gagné ce conflit-là et c'est vrai qu'on nous accusait beaucoup de vouloir empêcher le vote et lorsque 10 minutes avant le vote ne sachons pas quelle serait l'issue du scrutin parce qu'il faut dire la vérité c'est qu'Aurélien Pradié avec son petit groupe de députés LR a quand même généré une confusion à l'état-major il a mis en fait du poids chiche dans le centre de commandement parce qu'il n'arrivait pas à savoir qui allait voter quoi et bien du coup c'est là qu'ils font le 49-3 et 10 minutes avant le vote le groupe macroniste qui est réuni à l'Assemblée nationale pour préparer le vote apprend en réunion qu'il n'y aura pas de vote et je peux vous assurer que quand ils sont rentrés dans l'hémicycle ils étaient ils étaient effondrés ils avaient honte ils avaient honte ils n'en revenaient pas parce que quelque part ils avaient aussi eux-mêmes la dignité de députés parce qu'eux aussi ils sont bien là pour faire quelque chose donc même pour voter pour il y en a qui disaient moi je veux voter pour ils voulaient voter pour eux ils étaient contents de voter pour la retraite à 64 ans et tout s'est effondré comme une sorte de soufflé voilà la maternelle enfin la récréation a été terminée l'Elysée a décidé Madame Born qui rentre et qui dit avec sa télécommande magique plouf il n'y a plus l'Assemblée Nationale et ça c'est quelque chose qui compte tenu de l'intensité du mouvement et compte tenu d'une million de personnes qui étaient directement dans la mobilisation et directement au soutien de cette mobilisation parce qu'on était 93% des actifs qui sont contre la retraite à 64 ans c'est très 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 hégémonique c'est très très majoritaire donc on était dans un moment chimiquement pur de ce que veut dire représenter représenter c'est présenter à nouveau et c'est pour ça qu'il y avait des députés de droite qui s'apprêtaient à voter contre parce que même dans les circonscriptions de droite ou du moins celles qui restent et où il y a un électorat populaire les électeurs allaient voir les députés en leur disant il est hors de question que vous votiez la retraite à 64 ans et quand on écoutait les députés de droite qui s'apprêtaient à voter non ils disaient certes qu'eux en théorie ils sont pour la retraite à 65 ans et pour la retraite à points et tout ce que vous voulez mais il y a eu le Covid mais il y a eu l'inflation mais il y a eu l'Ukraine et ainsi de suite et puis c'est pas comme ça qu'on fait c'est pas avec une loi budgétaire et ainsi de suite donc ils avaient des raisons ils s'étaient fait leurs propres raisons et ils s'apprêtaient à voter contre et à ce moment là il y a eu une sorte de miroir qui a été mis face à nous même et nous qui sommes le peuple de la révolution française nous qui sommes le peuple de la déclaration des droits de l'homme des grandes libertés de la démocratie on s'est regardé et puis on a dit là ça n'arrive pas aux standards démocratiques des pays libres et démocratiques et là on a eu honte de nous même comme peuple libre et on s'est dit là il y a un problème là il y a un problème moi j'ai appris à l'école que nous vivions dans un système démocratique c'est écrit c'est écrit dans la constitution que le principe qu'est-ce qui se passe que le principe qui gouverne notre constitution c'est pas grave laisse là c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave prends une chaise prends une chaise on a à ce moment là j'ai perdu le film de ma pensée on a même je disais oui que dans notre constitution il est écrit que le principe qui gouverne notre régime politique c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple c'est écrit dans la constitution c'est écrit et donc c'est là où on voit ce que disait tout à l'heure Laureline Fontaine la différence entre ce qui est écrit et l'usage ce qui est écrit et l'image que nous faisons de nous même comme peuple libre et de sorte que vous l'avez tous constaté le 16 mars ces rassemblements place de la concorde qui n'étaient pas des rassemblements comme dans les années 30 contre les députés c'était des rassemblements avec nous contre l'Elysée et contre Matignon et vous avez vu partout là où vous étiez que tout le monde connaissait les articles de la constitution que tout le monde parlait du 49-3 nous à Bobigny sur le marché de la ferme les gens nous parlent du 49-3 et puis le 49-3 c'est devenu une locution familière une locution familière si vous avez un copain qui choisit pour tout le monde le film qu'on va voir on va lui dire tu nous as fait un 49-3 si le papa va à la mairie et choisit tout seul le prénom la mère elle va dire tu m'as fait un 49-3 c'est devenu quelque chose qui est totalement entré dans nos expressions dans l'humour dans l'humour les humoristes parlent en permanence maintenant du 49-3 les chansons donc là si vous voulez nous sommes aujourd'hui 26 août 2023 en train de parler de ce changement nécessaire de la constitution dans un contexte politique qui est très différent de ce qui avait lieu de ce qui existait avant le 16 mars maintenant la compréhension du caractère monarchique du régime nous précède nous n'avons pas à l'expliquer c'est acquis ça c'est acquis il y a une hégémonie une compréhension une conscience de la situation qui est acquise donc maintenant ce qu'il nous reste à construire c'est quoi ce qu'il nous reste à construire c'est le mouvement populaire actif conscient pour la 6ème république et il est important que toutes les organisations qu'elles soient associatives syndicales politiques comprennent enfin que fabriquer cette 6ème république ce n'est pas un à côté de la lutte ce n'est pas une ligne dans un programme après la justice sociale et la préservation de l'écosystème qui permet la vie humaine c'est en réalité le préalable parce que si vous êtes des millions en grève des millions en manifestation 93% de la classe ouvrière qui est avec vous et malgré tout vous perdez à cause du 49-3 le problème ce n'est pas que vous n'êtes pas assez mobilisés ou que vous n'avez pas assez convaincu les gens sur vos revendications on peut être d'accord là-dessus on peut aussi arrêter de s'auto-flageller aussi ce n'est pas de notre faute si on a perdu sur la retraite à 64 ans pour le moment parce que c'est effectivement entré dans l'ordre juridique c'est la faute à la constitution et en matière environnementale c'est la même chose en octobre nous avons voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments nous l'avons voté majoritairement à l'Assemblée nationale c'est la réalité aujourd'hui politique de l'Assemblée nationale que l'Elysée y est minoritaire et si nous avions commencé cette année les travaux de rénovation thermique des bâtiments conformément à ce budget important historique même que nous avions alloué à cette action et bien peut-être que déjà la canicule aurait été déjà vécue différemment par certaines personnes ayant déjà fait ces travaux-là qui luttent contre les passoires ou contre les bouilloires thermiques mais ce vote qui a pourtant eu lieu avait été annulé a été annulé comment ? la télécommande magique le 49-3 donc l'antisocial naît dans l'antidémocratique l'anti-écologique naît dans l'antidémocratique donc commençons commençons par gagner la démocratie et il faut s'y mettre tous ensemble et quand on regarde les expériences internationales où les peuples se sont dotés eux-mêmes de nouvelles institutions c'est parce qu'à un moment donné cette revendication est devenue prioritaire dans la lutte sociale dans les manifestations tous les secteurs tous les partis etc c'est ça aujourd'hui qu'il nous faut mettre en musique qu'il nous faut mettre en oeuvre très concrètement et c'est pour ça et je termine là-dessus que avec les collègues de la NUPES qui animons ce groupe de travail à l'Assemblée nationale qui a commencé pour reprendre une formule de Lauréline Fontaine à ranger l'os sur ce que doit être la 6ème République alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà regardé ces auditions elles sont disponibles sur Youtube sur ma chaîne Youtube pour l'instant on en a 4 il y a 12 heures d'audition notamment une avec Lauréline Fontaine et effectivement on fait venir des professeurs de différentes disciplines des essayistes etc pour ranger l'os qu'est-ce qu'il faut changer qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans la 6ème République dans les nouvelles institutions et ce travail qui est extrêmement précieux extrêmement intéressant sérieux on va le continuer à l'Assemblée nationale on va le continuer bien sûr dès le mois d'octobre on va continuer les auditions parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter et parce que quand on bouge quelque chose ici en réalité ça a une conséquence là et qu'il faut aussi se poser la question d'une nouvelle déclaration des droits c'est pas simplement les règles du jeu sur comment on décide ou la ventilation des différents pouvoirs entre les différentes autorités c'est aussi comment nous nous percevons nous-mêmes au moment où nous vivons aujourd'hui avec ces grands droits et ces grandes libertés donc pour prendre une question très simple comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exercice despotique du droit de propriété aboutissant à la remise en cause du droit à la vie humaine sur Terre c'est ça comme ça si on synthétise le sujet aujourd'hui quand un propriétaire d'un bien de production dit c'est mon mien donc je fais ce que je veux et c'est pas grave si on émet des gaz à effet de serre parce que c'est le droit de propriété et qu'il est constitutionnellement protégé et que si ça change le climat au point que dans quelques décennies on pourra plus vivre sur Terre bah ok mais moi je défends mon droit constitutionnel à la propriété donc il y a bien un équilibre là quelque chose qu'il faut purger constitutionnellement il faut bien à un moment donné que la constitution dise non 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 le droit de propriété en fait c'est pas sacré soyons clairs c'est pas un droit sacré on l'a écrit comme ça mais ça y est on va amender ça c'est pas sacré ce qui est sacré c'est la vie humaine c'est le vivant ça c'est sacré donc mettre en place des hiérarchies des mécanismes effectifs qui vont permettre réellement de faire les grandes transformations de la production et des activités humaines qui permettront de contrecarrier le réchauffement climatique et d'autres et le droit des femmes et et toutes les choses qui aujourd'hui en fait dans la société en vie et dans une délibération où on doit se regarder en face dans une sorte de geste patriotique je dirais en disant on n'est peut-être pas d'accord mais que dotons-nous ensemble d'une constitution pour pouvoir se taper dessus par le débat politique par le conflit politique les conflits politiques sont consubstantiels à toute société démocratique il y a des intérêts divergents qui sont qui sont irréductibles le consensus ça marche pas dans une société démocratique le consensus ça nuit à la démocratie parce qu'en réalité c'est juste la loi du plus fort qui lui en ne donnant pas la parole à ceux qui sont pas d'accord ou en l'écrasant fait semblant qu'il y a du consensus non il y a des choses sur lesquelles on peut tomber d'accord il y a des rapports de force mais au bout du compte il faut que démocratiquement le souverain soit souverain et au final tout ceci c'est de se dire qui est le souverain c'est le peuple c'est le peuple la souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître si c'est le président de la république qui peut tout seul décider de porter la retraite à 64 ans contre 93% de la classe ouvrière alors il y a un problème de souveraineté pas seulement un problème de retraite c'est celui-ci qu'il nous faut résoudre par l'engagement de toute la société et donc avec ce groupe de députés qui faisant ce groupe de travail on a décidé maintenant d'entrer dans une nouvelle phase on va sortir dans la société là maintenant on va pas seulement faire les auditions à l'Assemblée Nationale donc ce qu'on vous propose nous c'est faites les réunions chez vous petites, moyennes, grandes dans les cafés dans une école dans les grands centres des congrès comme vous voulez mais cette conversation elle doit exister à tout moment il faut l'animer et on va le faire évidemment de façon unitaire parce qu'évidemment c'est un objet dans lequel on a embarqué tous les groupes de la NUPES mais aussi les syndicats mais aussi les associations tout le monde et tous les âges également parce que ceux qui vont vivre dans la 6ème République c'est quand même ceux qui aujourd'hui ont 16 ans c'est eux qui vont vivre le plus longtemps dans la 16ème République plus que moi qui vais bientôt avoir 50 ans donc il faut que la jeunesse dise la jeunesse doit dire dans quel cadre elle veut vivre quelle est sa propre conception de la démocratie et des grandes libertés voilà je vous remercie et au travail s'il y a des personnes qui veulent poser qui veulent poser des questions voilà moi j'avais constatant en fait une chose puisque vous étiez tout à l'heure sur les citations Montesquieu disait bien sans séparation de pouvoir il n'y a point de constitution on le constate maintenant De Gaulle avait dit aussi mais comment voulez-vous qu'à 77 ans je devienne un dictateur avec cette nouvelle constitution on s'aperçoit actuellement qu'on a un président de la République via son garde des Sceaux qui nomme des magistrats il n'y a aucune séparation de pouvoir au conseil constitutionnel c'est pas des constitutionnalistes qu'on a une personne est constitutionnaliste tout le reste c'est des copains monsieur Fabius etc etc donc il n'y a pas ces gardes de foot dès l'origine n'ont pas été nommées n'ont pas été soutenues moi je pense que cette constitution actuelle en fait en fait Macron il n'a fait ressortir de ce qu'ont fait ses prédécesseurs quand Hollande avait le pouvoir c'est ça que je conteste chez les socialistes on avait le Sénat on avait les régions les départements les communes on était majoritaire partout on aurait pu changer cette constitution moi j'espère que demain elle change qu'on donne le pouvoir au peuple comme en Suisse par des votations et que ça soit fait partout et je pense que le pays à ce moment là redémarrera parfaitement il faut rendre ce pouvoir au peuple voilà ah oui bonjour j'ai deux questions en fait une pardon alors moi je viens du sud-est à côté d'Aubagne donc et je suis donc du groupe d'action du sud-est d'Aubagne pardon donc voilà ma première question c'est vous avez parlé tout à l'heure de ronger l'os c'est à dire vous expliquez la démarche que vous aviez pour votre réflexion sur la sixième république et je pense avoir mal compris mais j'espère avoir mal compris parce que j'ai cru comprendre que votre démarche consistait à à voir comment réformer la cinquième pour en faire une sixième alors que pour moi l'idée ce serait plutôt on la prend on la jette et on repart de rien et à la limite à la limite on repart on repart plutôt de la constitution de 1793 tant qu'à faire ou du moins on s'appuie sur celle-ci alors ça c'était ma première question je voulais juste être sûre de ne pas bien avoir compris et la deuxième c'est Jean-Marc Schiappa expliquait hier ou avant-hier lorsqu'il présentait justement la constitution de 1793 il expliquait qu'une bonne constitution qui normalement est faite pour être intelligible par chacun d'entre nous doit être très simple et il parlait de celle que Condorcet avait proposée qui présentait plusieurs centaines d'articles et donc il disait que normalement si la constitution est bonne on ne devrait même pas avoir besoin de droit constitutionnel parce que tout le monde devrait être capable de la comprendre et qu'elle ne devrait pas être interprétable en fait et donc je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ça voilà Oui bonjour donc Léonard moi je suis avocat membre du SAF et je suis également membre du GA quartier latin à Paris je rejoins ce qui a été dit par la camarade à l'instant sur la nécessité de quelque chose de clair et d'intelligible pour tous au niveau des lois parce que effectivement c'est ce que disait une citation de l'époque révolutionnaire également qui disait d'un rédacteur de projet de code civil qui disait peu de loi peu de loi suffisent aux homonettes il n'en est jamais assez pour les méchants et quand la science des lois devient un dédale où le plus habile se perd c'est le méchant qui triomphe avec les armes même de la justice et aujourd'hui aujourd'hui nous en avons à mon avis quelque chose d'assez éclairant d'ailleurs dans la discussion qui s'est menée avec quelque chose qui à mon avis est intéressant et une contradiction que j'aimerais aujourd'hui explorer un petit peu plus dans les propos de madame le professeur puisqu'on est revenu au début de votre intervention sur des principes du constitutionnalisme qui sont enseignés assez régulièrement en première année de droit sur le fait que le mouvement constitutionnaliste a pour objet de restreindre l'activité le pouvoir en fait du gouvernant puisque comme le disait Montesquieu le pouvoir doit arrêter le pouvoir or en réalité comme vous le disiez également une constitution n'existe pas sans l'utilisation qu'on en fait et aussi l'objectif qui a été pris pour la prendre en l'occurrence comme le rappelait Melinda cette constitution n'a pas été prise par une assemblée populaire mais effectivement par un groupe d'hommes qui en quelques mois ont décidé à la manière d'ailleurs du code civil d'établir ce projet et de le faire passer en force or cette constitution de la 5ème république aujourd'hui on s'aperçoit que contrairement à l'objectif du constitutionnalisme que vous évoquiez au début est utilisé pour accroître les pouvoirs d'un seul homme un seul homme qui comme le disait Raquel contre 94% de la population de la classe ouvrière a réussi à faire passer en forme une réforme qui était vomi par la population et qui l'est encore aujourd'hui donc dans cette situation là avec tout un arsenal d'articles comme l'article 49.3 qui permet de faire passer contre l'avis du parlement avec les articles 16 l'état de siège avec l'état d'urgence qui est passé dans des lois de 1955 je souhaiterais poser la question comment peut-on aujourd'hui considérer encore qu'une telle constitution s'inscrit dans un mouvement constitutionnaliste alors qu'au contraire elle permet comme le disait Mélinda dans son intervention à un seul homme de revenir dans un système qui s'inscrit dans une continuité de 169 ans après l'abolition de l'ancien régime oui bonjour moi je me pose pardon sous le manteau bon d'accord moi je me pose la question au niveau de la population au niveau je viens de Haute-Loire ça y est tout va bien oui je me pose la question la nécessité de changer de constitution moi je pense que c'est pas trop difficile à faire que tout le monde est pour on le voit dans les manifs les mouvements sociaux etc là où je me pose plus de questions sur le comment faire comment sensibiliser les mouvements populaires enfin nous tous c'est sur la fonction critique que vous avez souligné qui est une nécessité comment est-ce qu'on peut faire passer ça voilà voilà alors peut-être que vous avez des pistes à nous donner bonjour allo allo oui c'est bon bonjour je m'appelle Marc du GA de Drancy dans le 93 moi j'aurais alors j'ai réécrit mes questions pour être rapide alors est-ce que le tirage au sort moins en partie peut être un outil pour éviter que le processus rédactionnel d'une nouvelle constitution soit l'affaire uniquement de techno mais soit réellement populaire que nous apprend l'échec du référendum pour une nouvelle constitution au Chili et que doit comporter la nouvelle constitution pour que la représentation nationale ne soit pas occupée quasiment exclusivement par la classe bourgeoise mais soit une représentation réellement populaire voilà applaudissements 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 oui mais c'est un homme une femme je vous la redonne après tu fais un tour Jean-Luc Géa d'Ajaccio Jean-Luc Géa d'Ajaccio pardon alors Jean-Luc Géa d'Ajaccio bon la constitution actuelle ne prévoit pas de mode d'emploi pour la changer je disais dans la constitution actuelle on n'a pas le mode d'emploi pour permettre ce changement d'en changer a priori il n'y a que deux voies possibles une révolution ou alors une prise de pouvoir présidentielle c'est à mon sens est-ce qu'il y a d'autres pistes voilà applaudissements 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 oui alors tout d'abord je voudrais quand même dire avec toutes les questions qui ont été posées il reste 20 minutes quand je disais tout à l'heure il faut ronger l'os c'est à dire qu'en fait il faudrait prendre 3 à 4 heures pour chaque question en réalité si on veut vraiment faire du travail sérieux c'est à dire pas juste survoler et finalement on est tous contents d'être d'accord comme ça dans les idées mais dans la réalité bon c'était juste une parenthèse alors je crois juste qu'il y a une toute petite méprise sur ce que j'ai raconté parce que je n'ai pas du tout prétendu que la constitution de la 5ème république était en elle-même ou c'est moi qui ai mal compris ce que vous avez dit mais n'était pas respectueuse des principes du constitutionnalisme précisément ce que je dis c'est que la fonction critique que je prête au constitutionnalisme a été dissoute progressivement par la manière dont on pense d'ailleurs pas seulement la constitution mais le droit parce que j'en reviens toujours à des grandes généralités mais le droit c'est toujours un pari ce n'est pas parce qu'on dit que quelque chose doit être que quelque chose est il faut pour cela plusieurs instruments le premier instrument c'est la croyance si on me dit eh bien tu dois rouler à 80 kmh sur la route je me dis je crois à cette norme et donc je vais la respecter si je n'y crois pas eh bien il y a d'autres instruments il y a les radars il y a etc etc on peut me punir éventuellement et on mesure on mesure le caractère plus ou moins démocratique ou libéral du droit au fait que les normes font l'objet globalement d'une croyance partagée parce que du coup il n'y a pas besoin d'être autoritaire tout le temps bon donc cela dit ce que je disais c'est que précisément sous la cinquième il apparaît très clairement que la fonction critique de la constitution a été dissoute que les discours majoritaires aujourd'hui consistent à nier cette fonction critique et donc pour répondre à quelqu'un d'autre comment faire pour réactiver cette fonction critique eh bien il faut opposer d'autres discours les marteler ne pas laisser passer ce journaliste qui vous dit mais on peut vous rétorquer qu'il n'est pas inconstitutionnel de s'en servir puisque cette procédure existe voilà c'est simplement pour moi il n'y a pas d'autre solution c'est instiller et espérer que ça séduira une autre manière d'envisager la règle de droit la règle constitutionnelle voilà je vais tenter de répondre à quelques observations qui ont été faites je voudrais d'abord faire un bilan critique de la façon dont nous les insoumis on a jusqu'à présent mener campagne dans la société sur ces sujets parce que dans notre livret comment passer à la sixième république on décrit un processus assez précis sur comment passer de la cinquième à la sixième république de façon légale parce qu'effectivement ça a été rappelé la cinquième république mais ça ça existe souvent dans les constitutions ne prévoit pas sa propre fin ou la elle prévoit c'est un mode de révision mais pas le fait de vraiment repartir dans une oeuvre constituante et donc notre idée c'était de dire qu'on allait élire un président de la république qui était d'accord avec l'idée d'une constituante que ce président de la république usant de pouvoir qui sont en réalité abusifs mais on va dire que comme le général de Gaulle l'avait déjà fait on se disait il peut bien le refaire article 11 pour faire un référendum non pas pour changer la constitution substantiellement substantivement mais pour dire convoquez-vous l'assemblée constituante selon telle et telle modalité laissant à ce moment-là au souverain le pouvoir en quelque sorte de s'auto convoquer en constituante et les modalités de convocation auraient été à ce moment-là adossé au décret de référendum à la loi référendaire et on aurait dit il y a tant de membres de l'assemblée de constituants donc elle est par exemple paritaire elle est élue au suffrage proportionnel dans les départements et on avait prévu aussi qu'il y ait un bulletin de vote dans lequel il y aurait écrit tirage au sort et que le score que ferait ce bulletin de vote tirage au sort déterminerait la quantité de personnes tirées au sort à l'assemblée constituante que cette assemblée constituante consulterait massivement rayonnerait dans toute la société française comme des sortes de mouvements de cahiers de doléances qu'elle travaillerait au maximum deux ans et qu'au bout de deux ans le projet ainsi rédigé serait soumis par référendum au peuple pour acceptation ou rejet là ce que je viens de dire là ça prend trois minutes je n'ai jamais jamais vu aucun porte-parole de mon mouvement expliquer ça à la télévision ou dans un meeting jamais même moi même moi qui suis la plus obsédée par le sujet je n'ai jamais eu l'occasion de faire là ce que je viens d'expliquer là de le faire tout entièrement dans une émission de télé jamais donc et même j'ai entendu des camarades même des porte-paroles qui en général sont très bons raconter n'importe quoi sur le sujet il disait il y aura la moitié tirée au sort j'ai entendu des trucs chacun a inventé un peu la chose parce qu'en fait c'est une usine à gaz c'est bien c'est super mais c'est une usine à gaz en fait qui ne permet pas de faire de l'agitation dans la société pour le mouvement lui-même donc aujourd'hui moi je suis absolument j'ai acquis la conviction que le sujet n'est pas ici il n'est pas sur le fait de dire exactement à ce stade comment ça va passer ça c'est de la logistique en quelque sorte c'est l'intendant suivra et si on prend l'exemple chilien l'exemple chilien c'est qu'en fait effectivement il y a eu une révolte sociale qui a imposé à un pouvoir pinochetiste le gouvernement de Sébastien Piñera l'obligation de lancer un processus constituant donc en fait la clé c'est la mobilisation populaire constituante c'est ici et la mobilisation populaire elle ne peut pas partir de ces phrases compliquées et techniques que je viens de dire elle doit partir de choses beaucoup plus simples et beaucoup plus concernantes et en particulier l'une d'elles et puisque tu parlais de la constitution de 1793 tu seras sensible il y a eu une question qui est très concernante et que tout le monde doit se poser il n'y a pas forcément de bonne et mauvaise réponse moi j'ai ma réponse je l'ai écrit dans un livre déjà depuis 2015 il y a eu une question que chaque français doit se poser faut-il encore un président de la république c'est ça la question que tout le monde doit se poser et c'est la question qui est la plus concernante pourquoi parce que l'élection présidentielle est celle où il y a le plus de gens qui viennent s'impliquer pas parce qu'ils sont d'accord avec le pouvoir présidentiel pas parce qu'ils sont d'accord avec le régime politique qui nous gouverne mais parce qu'ils ont la prescience et la compréhension nette que c'est à l'Elysée que se concentre tout le pouvoir et donc si on vous dit vous vivez en monarchie mais vous avez le droit de venir désigner le monarque bah vous venez quand même malgré tout ça veut pas dire alors pardon soyons précis il y a 50 millions de personnes dans ce pays qui sont en âge et en droit de voter il y en a 47 millions et demi qui sont inscrites sur les listes électorales il y a 12 millions de ces 47 millions et demi qui s'abstiennent vote blanc ou nul au premier tour et il y en a 13 millions qui se sont abstenus là au second tour de 2022 donc nous nous ce qu'on doit faire c'est d'essayer de parler aux 50 millions et même plus c'est à cette aune là qu'il faut agir et c'est la raison pour laquelle à mon sens le combat pour la constituante n'est pas un combat d'agitation minoritaire il faut arrêter de se vivre dans le contre-pouvoir éternel en matière constitutionnelle il faut se vivre comme le souverain nous sommes le souverain la république c'est pas un président qui dit quoi faire au peuple la république c'est des citoyens qui disent quoi faire à des gouvernants c'est ça la république et pour parler de préalable sur la compréhension de ce qu'est la démocratie là il y en a un de préalable ils n'ont pas à nous dire en fait c'est nous qui dictons c'est nous qui leur disons et comment on fait on le fait de diverses manières mais on le fait d'une façon qui est quand même admise c'est dans ce chemin vers l'urne où on est censé se forger une opinion politique librement avec une école de qualité avec une information de qualité transmise selon des mécanismes déontologiques avec à l'abri des sondages à l'abri de l'influence oligarchique voilà voilà la liberté d'être le souverain toutes ces choses qu'il nous faut conquérir pour s'assurer effectivement non pas que la sixième république sera écrite par nous parce que là aussi il faut faire attention avec ça l'idée c'est pas d'imposer notre vision actuelle qui au demeurant est assez limitée de ce qui doit être dans la constitution il n'est pas écrit dans l'avenir en commun si ou non il doit y avoir un président d'accord donc de toute façon il y a un moment donné où les insoumis il va falloir que nous ayons un programme constitutionnel donc cette délibération dont je vous parle elle est importante dans le pays mais elle est aussi assez importante entre nous finalement parce qu'il y a le non-dit du président il y a le non-dit du président chez nous d'accord du rapport Alain il faut désintoxiquer le pays du rapport Alain et peut-être un peu nous aussi c'est pas impossible d'accord donc oui merci pour les applaudissements très courageux donc j'ai répondu donc à Jean-Luc sur le mode d'emploi je pense que l'intendance suivra il y a plein de choses par exemple le conseil économique et social depuis pas longtemps a le droit de convoquer des conventions citoyennes et si vous rassemblez je sais plus combien 100 000 je crois signatures combien 150 000 signatures et bien donc c'est sur le site du conseil économique et social le conseil économique et social peut convoquer une convention citoyenne un peu comme celle du climat ou sur la fin de vie et donc il y a actuellement en ligne sur le site du conseil économique et social une pétition pour une convention citoyenne sur la démocratie c'est pas inintéressant ça comme outil parce que du coup si on y arrivait 150 000 c'est pas les 4 millions du référendum d'initiatives partagées et il n'y a pas le filtre du conseil constitutionnel et bien ça ça entraînerait forcément que par exemple l'Assemblée nationale le Sénat soit obligé de s'y mettre que toute la société les mairies etc si les français veulent on le fera mais il faut s'assurer que cette volonté soit identifiée moi je suis sûre qu'il y a ce vouloir enfin je suis sûre je suis certaine que la monarchie présidentielle elle est épuisée en revanche pour se doter ensemble d'une constitution il faut quand même vouloir vivre ensemble et vous avez des forces actives pour empêcher l'être ensemble dans notre pays d'abord l'extrême droite d'abord l'extrême droite qui n'arrête pas de trier entre nous toi t'es français toi t'es pas français etc ils n'arrêtent pas de semer la discorde ils ont un discours de guerre civile en nous assignant en fonction de l'ascendance de nos parents de notre religion de notre couleur de peau ils disent t'es pas vraiment français donc ça c'est un risque ça ça c'est un risque de violence et puis il y a l'autre risque qui est l'accaparement des richesses c'est pas possible qu'un petit poignet gagne tout l'argent et tout l'argent et dans l'océan de misère ça aussi ça empêche le vivre ensemble donc évidemment nous de ce côté là dans cette optique nous sommes ceux qui rassemblons nous sommes ceux qui fédérons nous sommes ceux qui créent des grandes majorités qui permettent à chacun de s'y retrouver ça veut pas dire qu'après à la fin il faudra pas arbitrer sur telle ou telle modalité mais moi aujourd'hui je suis dans une optique et ça aussi une leçon de l'expérience chilienne je suis dans une logique très ouverte en réalité je vous prends la question du président de la république moi je suis pour qu'il n'y ait plus de président de la république du tout je suis comme Saint-Just par rapport à Louis XVI c'est à dire que je pense que cette fonction doit mourir en sixième république parce que si elle est encore vivante elle va nous mordre la nuque et venir perturber cette république cette démocratie naissante que nous voulons peut-être que la septième république il pourra y avoir un président je ne sais pas qui inaugure les chrysanthèmes ou autre mais si mais admettons que de ce processus constituant ça atterrit les gens se disent bah si quand même on veut quand même un président un peu à la portugais il y a il y a dix pays de l'union européenne qui ont des présidents ils n'ont pas de pouvoir gouvernant mais il y en a donc si les gens disent bah non finalement on veut un modèle à la portugaise à l'autrichienne moi ça me va je m'y rallie moi ce que je ne veux pas c'est qu'il y a un homme qui concentre le pouvoir gouvernant dans un contexte d'irresponsabilité politique c'est à dire l'irresponsabilité qui est une notion constitutionnelle il a le pouvoir il n'en rend pas de compte voilà moi ce que je veux c'est que les personnes qui exercent le pouvoir gouvernant rendent des comptes à l'Assemblée nationale et au peuple par de la démocratie directe par aussi le droit de révoquer les élus en cours de mandat et ça j'y crois beaucoup parce que la 5ème république a généré une telle culture de l'impunité Sarkozy c'est quoi là ? Sarkozy c'est quoi d'autre que l'impunité politique l'irresponsabilité politique qui confine à l'impunité pénale je fais ce que je veux etc donc pour rompre avec l'impunité il faut de la responsabilité il faut du contrôle celles et ceux qui font de la politique en pensant qu'on passe de la défiance à la confiance juste parce qu'on parle mieux ou juste parce que cette fois il faut nous faire confiance se trompent et n'ont jamais fait porte à porte dans les quartiers populaires il y a du dégoût du dégoût de la politique du dégoût de toutes les hommes et les femmes politiques et à gauche un souvenir un souvenir intense de la trahison donc c'est pas la peine de dire avec nous c'est différent parce que nous il faut nous faire confiance la seule confiance que le peuple doit avoir c'est en lui-même de pouvoir contrôler les élus sur la base d'un programme qu'il a lui-même édifié et ça c'est le droit de révoquer les élus en cours de mandat voilà il y a un tas de choses quand vous faites des réunions vous posez aux gens la question est-ce qu'il faut le droit de vote à 16 ans nous on a fait en Seine-Saint-Denis un audit citoyen sur l'abstention et on sonnait chez les gens et on demandait est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent donc déjà surprise on voulait parler qu'aux abstentionnistes pas aux électeurs ils n'ont jamais vu ça d'habitude les partis ne parlent qu'aux électeurs par définition donc nous on voulait parler aux abstentionnistes et on posait un tas de questions sur les modalités le droit de révoquer ou autre est-ce que ça serait susceptible de vous amener à revenir voter et on parlait du droit de vote à 16 ans alors les mamans elles étaient hostiles elles imaginaient leurs ados votés elles disaient mais hors de question et puis après il y avait l'ado qui passait dans le salon et qui comprenait la conversation et qui venait et qui faisait un peu son plaidoyer en disant bah si j'ai quand même des choses à dire et là la maman qui dit ah bon ah bah d'accord alors bah ok bah ok pour le vote à 16 ans et donc c'était drôle parce que il y avait comme ça une sorte d'élargissement du souci civique qui se faisait comme ça et évidemment le droit de vote à 16 ans ça peut paraître quelque chose qui fait peur mais les profs qui sont dans la salle ne me contrediront pas si je dis qu'aujourd'hui si vous voulez faire de l'éducation civique à l'école limite on vous punit on dit faut pas parler du parti faut pas parler des élections trop faut pas trop rentrer c'est de partisans etc. alors que si si les gamins avaient l'obligation de voter à 16 ans alors l'éducation nationale serait obligée de parler de politique à l'éducation nationale ils seraient obligés de le faire et donc à ce moment là on montrait en grade sur la participation etc. mais il y a un tas de sujets qui sont absolument passionnants et sur lesquels on a une égale légitimité à donner son opinion il n'y a pas des gens qui sont plus légitimes que d'autres pour décider de nos grandes libertés de nos manières de décider donc permettre ces espaces de délibération c'est quelque chose de merveilleux de positif de joyeux de fédérateur de pacifique de patriotique de républicain voilà je pense un profil en plus qui au passage nous permettra aussi de gagner les élections oui alors je laisserai peut-être Raquel répondre après non moi c'est vraiment quelques réflexions là quand je vous entends vous m'entendez c'est bon quand je vous entends dans la discussion quand j'entends mes camarades ici je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont posées sur la question de la constitution je pense que bon il y a une évidence c'est que celle de la cinquième elle a jamais été acceptée donc de fait ça impose à nous une constitution qui n'a pas été acceptée je me rappelle en 68 enfin je me rappelle j'y étais pas mais j'ai vu ce qui s'est passé en 68 les 10 ans ça suffit 10 ans après déjà et je pense qu'on aurait dit à certains y compris qu'on en serait toujours avec la cinquième aujourd'hui bon voilà donc la question de l'acceptabilité de fait elle n'est pas là parce qu'elle a été imposée comme je l'ai dit pour toutes les raisons que j'évoquais sur la question du coup de force etc la constitution je pense que ça a été un peu dit c'est une constitution c'est le résultat d'un rapport de force à un moment donné d'un rapport de force de la lutte de classe entre la bourgeoisie et la classe ouvrière pour aller vite il y a un moment donné un conflit qui va donner un résultat et le texte il va sanctuariser ou montrer le résultat à l'aune de la camarade parlait de la conférence de Jean-Marc Schiappa sur 1793 bon il l'a très bien montré effectivement hier 1789 c'est pareil et on pourrait prendre le résultat de toutes les enfin étudier toutes les constitutions donc à un moment donné moi je ne suis pas persuadée qu'une constitution puisse à un moment donné arbitrer et permettre à certains de dire un peu des choses et à d'autres de vous voyez ce que je veux dire d'arbitrer finalement l'opposition de classe entre les deux c'est très compliqué surtout dans la période dans laquelle on est dont on a parlé du coup de force de Macron de la répression de la crise du système capitaliste dans son ensemble bon voilà on parlait du Chili enfin on pourrait revenir sur la situation internationale donc on est quand même dans une situation qui est dure qui est raide en ce moment donc bah non on va rien nous donner enfin en face ils vont rien nous donner il va falloir aller le chercher on l'a bien vu sur les retraites et ça va pas être simple donc c'est bien la question de comment on fait à un moment donné pour imposer à la classe bourgeoise qui elle dispose d'institutions aujourd'hui celle de la 5ème république pour justement bah aller dans le sens effectivement d'une constitution qui permette la comment dire la satisfaction des besoins déjà dans un premier temps et puis plus ensuite sur toute une série de plans c'était Jean-Marc Chapelle hier qui disait que dans 1793 dans la constitution il y a un objectif celui de le but de la société c'est le bonheur commun ce qui n'existe pas dans la 5ème république enfin il y a des objectifs mais qui sont pas écrits on les connait mais ils sont pas écrits donc on nous reprend le préambule de 46 etc mais enfin ils en croient pas un mot quand ils le rajoutent en 58 ou alors bon voilà donc il y a bien à un moment donné une direction vers laquelle on va pour des intérêts dans l'objectif de servir à un moment donné des intérêts et pas d'autres et je pense que ça c'est vraiment très important y compris quand Mitterrand est au pouvoir en 81 enfin quand il arrive au pouvoir en 81 il y a deux ans enfin il est porté évidemment peut-être que certains y sont votés voilà il est porté mais ça dure deux ans et pourquoi ça dure deux ans bah parce qu'au bout du bout qu'est-ce qui a fait la différence bah il s'est accommodé des institutions il est resté dans le cadre des institutions il n'y a pas eu la volonté d'en finir avec la 5ème république il n'y a pas eu la volonté d'aller plus loin donc c'est bien cette question là du rapport de force de la mobilisation pour compléter ce que disait Raquel sur la nécessité de mobiliser d'aller voir les abstentionnistes tout ce que tu as dit que je partage je me rappelle d'un track qu'on avait sorti c'était au moment des retraites qui était très bien fichu enfin nous dans notre jeu on l'avait bien utilisé c'était les retraites parce qu'on était dans la bagarre des retraites la 6ème république l'inflation les prix chers la vie chère je ne sais plus comment on l'avait formulé et ce truc était très bien fait il était très simple voilà là pour le coup c'était très accessible et bah oui on liait tout parce que bah oui dans les manifestations comme je le disais tout à l'heure on liait tout on liait les retraites et on liait la question des institutions donc je pense que nous on a justement ce rôle comme force politique d'aider à relier de manière simple d'aider à relier les problèmes entre eux et de relier justement la construction du rapport de force sur le terrain de la mobilisation à une perspective politique la perspective du pouvoir parce que c'est bien celle-là qui est posée à mon avis aujourd'hui merci merci à tous merci à tous